Parfait. La partie politique de cet entretien, pour en terminer, c'est la perspective de la présidentielle de 2019. Je rappelais que vous êtes responsable, donc, au niveau de l'Alliance des Forces de Progrès, l'AFP qui a fait son choix depuis longtemps de soutenir le président Macky Sall à cette élection présidentielle-là. Et comment est-ce que vous vous déployez justement ? On sait que dans ce contexte-là, c'est le parrainage, effectivement, qui... Oui, Omar, vous l'avez rappelé, l'AFP, en mars 2014, avait déjà choisi le président Macky Sall comme étant son candidat. Donc, pour nous, les choses sont extrêmement claires. Deuxièmement, quand nous avons fait ce choix que nous assumons, et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison, d'ailleurs, parce que le bilan du président Macky Sall est un bilan éclatant sur le cadre macroéconomique. Je pense que si nous analysons un pays de manière sérieuse, sans être dans la démagogie, nous devons quand même, en prenant les indicateurs reconnus internationalement, comme le taux de croissance de plus de 6% depuis 2015, taux d'inflation de moins de 1%, autrement dit, le pouvoir d'achat du Sénégal n'est pas dérangé. Mais c'est également les décès budgétaires. Il faut rappeler qu'en 2011, quand le président Wad était là, c'était 6,7% des décès budgétaires. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 3,7% des décès budgétaires. Mais c'est également les indices de gouvernance. Moi, Ibrahim a classé le Sénégal 9e sur 54 en termes de gouvernance. Mais c'est aussi les critères doing business qui permettent justement, qui passent le Sénégal parmi les top 10 des pays réformateurs, où, avec la dématérialisation et la simplification des procédures, le Sénégal aujourd'hui est positionné comme un pays attractif. Ça, sur le plan macroéconomique. Mais donnez-moi juste une minute, Omkoumar, parce que c'est pour justement argumenter sur l'effectivité, mais également la justification du choix de l'AFP en mars 2014. Mais sur le plan des infrastructures économiques et sociales. Mais regardez, Omkoumar, je crois que si vous prenez Ilatouba, vous ne pouvez pas nier au président Nakissal d'avoir apporté des changements majeurs dans la circulation au Sénégal. Vous prenez également les communes rurales, qui n'étaient pas électrifiées. Moi, je suis bien placé pour les, parce que je suis maire d'une commune rurale. Noto. Qui n'avait pas de pistes de production. Aujourd'hui, il y a plus de 100 kilomètres de pistes de production. Cet village électrifié en 2009, aujourd'hui, c'est quasiment plus de 40 ans. Je peux le lister pour l'ensemble des communes du Sénégal. Donc, cela veut dire simplement que, si nous prenons ce bilan sur les infrastructures sociales, les filets sociaux, l'accomplissement universel, les bouches familiales, qui ont aujourd'hui mis dans le système économique des Sénégalaises et des Sénégalais qui en étaient exclus depuis très très longtemps. Donc, je pense que l'émission serait très courte pour faire l'ensemble des bilans. Justement, je vais vous relancer sur un point qui vous concerne, d'ailleurs, directement, le coût de la vie. Quel a été le secret ? Pourquoi, effectivement, ça n'a pas tenu de tension ? Plus personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est devenu intégré. Mais en 2011, tous les Sénégalais, tous les matins, c'était la hausse de tel prix, de tel denrée, etc. Mais, tout d'abord, le secret, c'est d'abord dans la vision du président Macky Selle qui a compris, en 2012, que l'un des engagements majeurs, c'était de réduire le coût de la vie des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette vision, nous avons mis en place un mécanisme, un comité national, justement, qui surveille l'ensemble des évolutions des prix des denrées consommées par le Sénégalais. On a à peu près dans le panier de la ménagère après 20 produits que nous surveillons. Et donc, chaque mois, ce comité que je co-préside avec mon collègue des finances se réunit, évalue, avec l'ensemble des acteurs, les industriels, les commerçants, pour justement éviter les spéculations abusives, mais en permettant aux entreprises de gagner de l'argent, mais éviter la spéculation abusive. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir l'un des taux d'inflation les plus faibles du lieu mort. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez beaucoup de mes collègues qui viennent au Sénégal pour s'inspirer de l'exemple sénégalaise. L'ABC nous dit, d'ailleurs, mais le Sénégal, comment vous avez fait pour réduire les prix sans subvention ? Et je dis, bien, tout ça a été fait sans aucune subvention de l'État. Donc, cela veut dire simplement que quand il y a une vision politique, une volonté politique dans l'utilisation, on la règle. Je raconte une anecdote, Omar, parce que ça me permet de rappeler en 2012. Quand nous disions que nous allons baisser le prix du riz, beaucoup d'opposants actuels nous disaient, c'est impossible, parce que le Sénégal ne produisait pas de riz. Mais ils avaient oublié une seule chose, c'est la volonté politique. Et le riz qui était à plus de 350 francs le kilo, aujourd'hui, à moins de 260, à moins de 300 francs. Donc, cela veut dire simplement que la volonté permet de le riz. Donc, je disais sur le bilan, Omar, l'infrastructure sociale. Je peux donner l'exemple de l'IVS, mais je peux aussi donner l'exemple qui est très frappant. Je pense que tous les Sénégalais peuvent quand même en convenir. C'est le lycée scientifique de Djurvel. Mais Omar, le lycée scientifique de Djurvel, lors du concours général, a démontré, à travers justement une vision et une politique mise en œuvre par le ministre de l'éducation nationale, nous pouvons trouver des excellences, nous pouvons trouver justement des majors dans le domaine scientifique au secteur. Et nous voyons aujourd'hui des élèves extrêmement bien. Donc, sectaire par sectaire, nous avons fait du mal. C'est la raison pour laquelle je revenais sur la position de l'AFP, qui est donc une position qui a été une position sage, réfléchie à plaisir. C'est pour dire en définitive que l'avenir vous a donné raison. Et justement, qui nous permet de dire que nous allons justement, à l'élection présidentielle 2019, en ayant un bilan concret à mettre sur la table, sur lequel nous n'avons aucun complexe. Que vous allez le défendre. Et naturellement que nous allons le défendre, d'abord commune par commune. Et rappelez naturellement que je crois que la coalition Benoît-Boc-Yakar, avec son candidat président Macky Sall, n'auront pas de difficultés majeures pour être réélus en 2020. Mais actuellement, vous constatez quand même que l'opposition est dans une logique de contestation, de protestation. Je vous ai très pointu sur les questions du processus électoral. Est-ce que justement, à ce niveau-là, les récriminations se justifient ? Non, mais je crois que l'opposition est dans son rôle, Omar. Il parle de questions de fichiers, de parénais, etc. Parce que nous, nous avons été dans l'opposition. Donc, je pense que l'opposition est dans son rôle. Dans une démocratie, il est important d'avoir une opposition qui conteste, qui pose des problèmes. Parfois, c'est des problèmes fondés, parfois non fondés. Et à chaque fois, c'est la majorité, justement, qui a la charge de donner les éléments. Ce que moi, je déplore simplement, c'est que certains qui prennent, justement, des voix, qui initient des propos, qui sont en contradiction flagrante avec les valeurs du Sénégal. Moi, les valeurs dans lesquelles je suis éduqué, Omar, et les valeurs dans lesquelles moi, j'éduque mes enfants, ne m'autorisent pas à avoir certaines attitudes par rapport aux institutions, mais par rapport également aux personnes plus âgées que moi. Donc, je crois que, moi, c'est à ce niveau seulement. Mais je dis simplement l'opposition. C'est à ce niveau seulement que je suis en désaccord avec certains, pas tous. Mais je dis que l'opposition est dans son rôle. Donc, naturellement, c'est à nous, au niveau de la majorité, de pouvoir à chaque fois apporter la réponse dans la sérénité, mais également dans la fermeté. Et savoir également qu'il y a une majorité, il y a un président de la République qui a été élu par les Sénégalaises et les Sénégalais, qui doit gouverner pendant un mandat. Et donc, de ce point de vue, c'est lui qui a le suffrage universel, c'est lui qui a la décision de porter la parole des Sénégalais. Et naturellement, le moins venu, c'est lui qui doit décider. Donc, je crois que c'est cela. Et ça ne fait que, je pense, renforcer la démocratie sénégalaise. Maintenant, sur le process électoral, ce sont des questions récurrentes que nous avons l'habitude de faire. L'accès au fichier, par exemple. Quand certains disent, quand certains parlent de fraude électorale, moi, j'ai envie de sourire parfois. Parce que moi, quand je prends ma commune, où j'ai à peu près une cinquantaine de bureaux de vote, le jour du vote, dans mon propre bureau de vote, Omar, le président d'ailleurs du bureau de vote, je ne suis même pas sûr qu'il a voté pour moi. Ensuite, vous avez l'ensemble de la presse, tous vos collègues sont dans le bureau de vote. Vous avez tous les partis politiques qui sont dans le bureau de vote. Évidemment, un parti qui n'a pas la possibilité de représenter dans le bureau de vote peut dire ce qu'il veut. Mais vous avez tous les représentants, vous avez les citoyens. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible à qui que ce soit, de frauder au Sénégal dans le bureau de vote. Et donc je crois qu'il faut vraiment savoir que l'évolution démocratique du Sénégal est arrivée à un point où, je pense, il y a des choses qui ne faut pas être éliminées. Évidemment, le fichier électoral, il est en perpétuelle perfection. Il faut toujours l'améliorer parce qu'il y a de nouvelles évolutions. L'électeur change, la population augmente, il y a des nouvelles données technologiques. Je pense que nous devons en permettre, justement, d'opposition comme majorité, travailler ensemble à consolider cela. Parce que je ne veux pas ne pas le lier à ce qu'on a dit au début de nos propos, Omar. Dans l'intégration continentale dans laquelle nous allons, ce sont les pays qui vont montrer le plus de stabilité, qui vont montrer le plus de cohérence, qui vont montrer le plus de solidité qui seront gagnants. Mais les pays où les forces sont divisées, où il n'y a pas de consensus fort sur les événements majeurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, définitivement, le Sénégal doit trouver un consensus sur les questions électorales, un consensus sur les questions énergétiques, un consensus sur les questions de sécurité, de diplomatie. Donc, ces consensus forts nous permettront justement d'affronter l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de succès. D'accord. Vous avez un petit commentaire sur le nombre de candidatures déclarées jusqu'ici ? Mais, Omar... Pour faire lutter, je pense, quelque chose comme 40. Mais vous voyez, Omar, nous avons simplement la justification du parrainage. Donc, cela veut dire simplement qu'on doit avoir également un filtre citoyen pour justement filtrer tout ça. Parce que moi, je respecte toutes les candidatures, mais je crois que c'est l'agent public qui va organiser l'élection, qui va imprimer les bulletins, qui va mettre des équipes de sécurité, de communication autour de ces candidats. Je pense qu'au moment où nous sommes en train de gérer avec beaucoup, beaucoup de soin les finances publiques, nous ne devons pas aussi admettre que ce soit... Il faut que ce soit de vrais candidats qui ont des projets et que les citoyens considèrent comme étant justement porteurs d'un avenir pour le Sénégal. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, chaque Sénégalais qui a ce projet-là est tout à fait libre... Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Mais aussi, il ne faudrait pas que ce soit un moment pour avoir une promotion médiatique et justement l'utiliser pour faire autre chose. Je crois que ça doit être un vrai projet de société pour justement connaître les enjeux sécuritaires, pouvoir les porter. Oui, mais également les enjeux continentaux dans lesquels le Sénégal va être plongé dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mots, et avoir vraiment un vrai leadership diplomatique pour nous permettre de gagner. Merci beaucoup, Michel Ministre. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que nous étions avec M. Aline Sarr, ministre en charge du Commerce et par ailleurs responsable au niveau de l'Alliance des Forces de Progrès. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, d'avoir suivi cette émission. Bonne semaine de Tabaski et on se retrouve dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada